Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette bibliose. Je suis le Dr Benoît Lequeux de Poitiers. Je vais commodérer cette session avec le Dr Marc-Antoine Delbar de Lille et le Professeur Karim Ouabi de Paris. Nous allons commencer cette bibliose par un article présenté par le Dr Anne-Catherine Pouleur de Bruxelles en Belgique sur le marqueur ST2 comme marqueur pronostic dans l'amylose AL et ATTR. Antoine-Catherine. Merci beaucoup. J'ai choisi cet article pour s'intéresser à un biomarqueur et aussi parce que ça nous permettait d'avoir une idée des cohortes françaises et du profil des patients avec amyloïdose cardiaque AL et ATTR. Vous savez que dans l'amyloïdose cardiaque, qu'elle soit ATTR ou AL, il est important de stratifier les patients parce que ça va nous donner une idée de leur pronostic. Les marqueurs qui sont habituellement employés sont le NT-ProBNP et la troponine dans des scores comme le score de Mayo. La question posée ici est de voir si une élévation du taux de ST2 soluble peut apporter une information complémentaire en sachant que dans l'insuffisance cardiaque, ça a déjà été démontré comme étant un marqueur prédictif des événements comme les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et la mortalité toute cause. Le ST2 soluble, c'est en fait la forme circulante du récepteur membranaire de l'interleukine 33 qui est relargué en réponse à de l'inflammation, de la fibrose dans différents organes et également en réponse à un stress myocardique. Et comme je vous l'ai dit, c'est déjà démontré comme valeur pronostique dans l'insuffisance cardiaque et ça a même sa place dans certaines recommandations internationales, européennes et américaines. Alors ici, c'était juste pour vous illustrer un exemple. C'est une étude qui inclut plus de 1650 patients souffrant d'insuffisance cardiaque et on voit qu'effectivement, un ST2 plus élevé, ici avec un cut-off au-dessus de 35, est associé à un plus mauvais pronostic que les patients qui ont un ST2 de l'ordre de 15. Alors, il s'agit ici d'une étude multicentrique qui a compris trois cohortes, la cohorte de la Riboisière à Paris, Henri-Mondor-Créteil et une cohorte italienne. Il y a 133 patients avec amyloïdose cardiaque AL et 152 patients avec amyloïdose ATTR. Tous les patients ont bénéficié d'une évaluation du score de la Mayo, comprenant NTproBNP, troponine et les chins légères et également le ST2. Et les patients avec amyloïdose cardiaque à transthyrétine avaient en plus une mesure du score de Gilmore et de Grogan. Alors, quelles sont les caractéristiques de la cohorte ? Eh bien, on voit que les patients avec une amyloïdose AL sont en général plus jeunes. Je vais m'intéresser principalement aux caractéristiques qui sont significativement différentes. Dans la cohorte amyloïdose cardiaque à transthyrétine, on voit qu'on a plus de patients en classe fonctionnelle INYHA 1, 2, 98 versus 54, alors que les patients avec amyloïdose AL sont plus souvent en classe fonctionnelle 3, 4, 73 patients versus 60. La durée du QRS est plus large dans l'amyloïdose ATTR. Et on voit des marqueurs de remodeling cardiaque qui sont plus marqués dans la forme ATTR, comme si elle était peut-être diagnostiquée plus tardivement avec une masse plus importante, une fraction d'éjection plus abaissée, un volume de l'oreille de gauche indexé plus important et des pressions pulmonaires plus élevées, un TAPS qui ne sera pas significativement différent, mais un strain du ventricule droit qui sera discrétiquement plus bas dans l'amyloïdose ATTR. Quand on regarde les paramètres biologiques dans l'amyloïdose ATTR, il y a une tendance à ce que le BNP soit plus élevé que dans l'amyloïdose cardiaque AL, mais ce n'est pas significatif. Et le ST2, soluble, est par contre significativement plus élevé dans la forme AL. Et les patients sont plus symptomatiques, il y a donc un recours plus fréquent au diurétique de lance dans l'amyloïdose cardiaque AL. Alors, l'outcome était un composite de la mortalité toute cause ou de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Le follow-up médian était de 20 mois dans les formes AL et 33 mois dans la forme ATTR. Et l'événement primaire a été atteint chez 70 patients, soit 53% dans les amyloïdoses cardiaques AL, et 99 patients, soit 65% des formes ATTR. Ils ont ensuite divisé les patients en deux groupes, les patients qui avaient présenté un événement et les patients qui n'avaient pas eu d'événement. Et on voit que les patients qui ont présenté un événement ont un QRS qui est en général plus large, des paramètres de remodeling cardiaque qui sont en général significativement plus altérés, avec des oreillers de gauche plus dilatés, des fractions d'éjection plus abaissées, une masse plus importante, un TAPS qui est significativement plus bas. Comme attendu, je dirais un NT-proBNP qui est significativement plus élevé. Vous voyez 3560 picogrammes par ml contre 578 dans les patients qui n'ont pas d'événement. Ça reste un facteur prédictif puissamment associé aux événements. Et le ST2 est significativement plus élevé chez les patients qui ont un événement comparé aux patients qui n'ont pas d'événement, tout comme l'atroponine. Et la fonction rénale est plus altérée chez les patients qui ont un événement. Voilà les courbes de Kaplan-Meier. Quand on sépare les patients en fonction d'un niveau de ST2 soluble de 30, on voit que les patients qui ont un ST2 soluble plus élevé ont significativement plus d'événements que les patients qui ont un ST2 plus bas, aussi bien dans la forme amyloïdose cardiaque à transthyrétine que dans la forme AL. Ils ont ensuite construit différents modèles pour étudier la valeur du ST2 soluble en multivarié. Et en fait, dans la forme à transthyrétine, quand on ajoute d'autres paramètres comme le score de Gilmore et le score de Grogan, le SST2 n'est plus significativement un facteur indépendant des événements de leur endpoint primaire. Il l'est bien en univarié, mais donc pas en multivarié. À la différence de ce qu'ils vont observer dans l'amyloïdose cardiaque AL, là, on voit que dans ce modèle-ci, le ST2 soluble reste un facteur significatif, significativement associé aux événements, malgré l'ajustement pour les autres covariés. C'est vrai aussi quand on ajoute le score de la Mayo Clinique avec une p-valeur ici à 0.01. Quelques éléments qui développent dans leur discussion, c'est le besoin de recourir aux biomarqueurs pour la stratification pronostique, pour identifier éventuellement les patients qui peuvent bénéficier le plus d'un traitement, pour suivre les patients et éventuellement définir la réponse cardiaque. Ce seront des pistes de réflexion, puisqu'ici on n'a pas de valeur follow-up du ST2 soluble. Et alors, effectivement, le ST2 soluble est plus élevé chez les patients avec des formes d'amyloïdose cardiaque AL, et ils évoquent la possibilité d'un effet cytotoxique des chaînes légères qui pourrait expliquer ça, parce que ces patients-là ont moins de remodeling, et donc ils étaient un peu surpris de voir des valeurs de ST2 plus élevées chez ces patients-là. Et donc, ils concluent en disant que c'est un prédicteur significatif de la mortalité, toute cause et des hospitalisations pour insuffisance cardiaque dans la forme AL, et que ça ajoutait une valeur pronostique supplémentaire en plus du dosage de NTproBNP, de l'athropanine et du différentiel des chaînes légères, donc du stade de la Mayo. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ah, pardon. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Moi, j'en aurais une, je pense que les autres modérateurs peut-être également. Pourquoi le cut-off de 30, finalement ? Je pense qu'ils n'ont pas pu faire de rocker, finalement, vu le nombre de patients, ils ne pouvaient pas… Mais pourquoi ils ont choisi 30, arbitrairement ? Arbitrairement, je pense. Je n'ai pas vu pourquoi ils choisissaient 30, plutôt que le 35, qu'on décrit souvent dans la littérature. Alors, le range n'est pas très, très élevé. Donc, ce n'est pas un biomarqueur. On a des ranges comme le NTproBNP, où ça varie de 100 à parfois 20 000, 40 000. Le range est aussi assez étroit. Mais maintenant, c'est un cut-off qu'on revoit aussi dans d'autres publications. 30, 35, c'est les cut-offs qu'on voit régulièrement. Ok. Et est-ce qu'ils expliquent dans l'article pourquoi, finalement, ça ne ressort pas en multivarié entre l'AL et la TTR, finalement, en tant que marqueur d'événements dans le modèle ? Parce qu'en fait, est-ce que c'est une question de… On voit bien, il y a une atteinte cardiaque, échographique, qui est plus marquée dans la TTR. Est-ce que c'est parce que c'est plus aigu ? Je ne sais pas. Comment ils expliquent ça, finalement ? Mais ils se posent la question de… Donc, ils disent effectivement, tiens, les patients avec une forme à TTR, ici, ils ont des marqueurs de remodeling qui sont plus avancés que les patients à L. Donc, ils étaient surpris de voir des taux de ST2 solut plus élevés dans les formes à L. Mais ils se demandent si ce n'est pas simplement lié à l'effet cytotoxique des chaînes légères qui pourrait avoir un impact au niveau du cardiomyocyte et que le ST2, en réponse à cet effet cytotoxique, serait plus élevé. Donc, une production plus marquée en présence de dépôts amyloïdes de chaînes légères que de dépôts amyloïdes de transthyrétine. C'est une des hypothèses évoquées. C'est une des pistes proposées. Maintenant, je pense aussi qu'effectivement, les échantillons, même si ça reste des grosses cohortes de patients qui souffrent d'amyloïdes d'ose cardiaque, c'est 130 patients dans un groupe, 126 dans l'autre groupe, avec des taux d'événements. C'est quand même 50 % d'événements, hospitalisation et mortalité combinés. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Mais le NT pro BNP, je pense, reste un marqueur puissant, pronostic. Comme souvent, je ne sais pas dans vos cohortes, mais la classe NYHA, malgré toutes ces limitations, quand on suit des patients cliniquement, on se rend compte que le patient 3-4, il aura souvent un moins bon pronostic que le patient 1-2. L'usage des diurétiques, même chose. C'est des choses simples. Donc, je pense que c'est difficile de montrer une valeur additionnelle puissante des marqueurs déjà décrits comme l'anthroponine et le NT pro BNP. Et pratico-pratique, que le ST2 est remboursé en Belgique ? Non, mais le NT pro BNP, chez nous, n'est même pas remboursé. Donc, en Belgique, le patient paye son dosage de NT pro BNP. C'est 30-35 euros par dosage. Alors, quand c'est fait en milieu hospitalier, ça rentre dans l'enveloppe forfaitaire de l'hôpital. Donc, ce n'est pas à charge du patient. Mais si on demande un dosage de NT pro BNP en consultation, c'est le patient qui va payer. Donc, on les informe qu'on demande un dosage de NT pro BNP. C'est une de nos grosses limitations. Même le BNP, c'est pareil ? Enfin, que ce soit le NT pro BNP. Ok. Oui, oui, oui. Donc, on va aller que l'uré soit plus remboursé en ville. Mais bon, si vous n'avez même pas le NT pro BNP, c'est vrai que c'est… Non, non, non. Donc, le ST2 n'est pas remboursé non plus chez nous. Et chez vous, il est remboursé, le ST2 ? Alors, de mémoire, non. Le NT pro BNP, oui. Par contre, on a de la chance pour ça. Mais or est une en clicaille, sauf si d'autres modèrent atteint, mais de mémoire, il n'est pas remboursé. C'est des marqueurs que vous employez dans votre pratique de tous les jours ? Le ST2 ? Non, ça reste plus de managère. Ici, je trouvais que l'article était intéressant aussi parce qu'il montrait les caractéristiques des patients. On voit que c'est quand même des patients qui ont une septentaine d'années. On voit qu'on a quand même plus de 20 mois de follow-up pour les patients. Donc, ils ne sont pas tous morts rapidement dans la première année. Et nous, on a regardé par curiosité nos patients en Belgique. On a une cohorte d'à peu près 80 patients, 40 ATTR, 40 AL dans mon centre. Et c'est plus ou moins des profils similaires, en fait. Donc, je trouvais ça aussi intéressant pour revoir les caractéristiques des patients locaux. Très bien. Comme tu as dit, j'ai l'impression que c'est vraiment difficile de trouver une valeur ajoutée d'un biomarqueur supplémentaire. Parce que là, déjà, c'était un modèle multivarié où il n'y avait que les biomarqueurs, en fait. Mais si on développe un modèle où il y a la clinique, un peu d'imagerie, un peu de biomarqueurs, la clinique va souvent beaucoup écraser, un peu l'AFE pour les pathologies, il y a une FE basse, même si ce n'est pas le cas là. Et après, pour avoir un marqueur qui va vraiment apporter une information en plus, c'est compliqué. Oui, le diurétique, c'est une gris cachat, ça reste souvent des marqueurs où la FEVG, effectivement, et l'ONT Pro BNP, je pense que ça reste un marqueur qui nous apporte quand même beaucoup d'informations. Très bien, j'ai l'impression qu'on est dans l'état. Ça va être un bon dérateur ? On est dans l'état. M'envoie. Merci.